Iransi, Cody, Jurassif, Jocelyn et Jibus du Ferron. Votre préférence avant le coup ? Moi il y en a deux que j'avais du mal à détacher, c'est Jibus du Ferron un peu au-dessus de la mêlée et Jurassif, Jocelyn avec Anna aujourd'hui. J'aime bien Jurassif, on va voir comment les choses vont se passer. On prend un risque en écartant Christophe parce que c'est l'écuré en forme. Les concurrents qui là viennent prendre tranquillement leur place. Alors déjà placé Iransi, Cody. Et nous allons dans quelques instants pouvoir libérer ses concurrents pour assister au premier rendez-vous que nous propose l'Hippo-le-Ronde de Monts, Ismidi-Scoot qui est en dedans, qui avait fait un petit peu de difficulté jusqu'avant le départ. Gretwan qui semble partir un peu en retrait, en revanche ça part vite au centre avec Jibus du Ferron et surtout le 4, Iransi Cody qui émerge. Iransi Cody qui prend le commandement, en deuxième position le 7, Iransi Ridou. Pas très loin, il y a également le numéro 6 qui vient, c'est Jibus du Ferron. Alors qu'on est très attardé avec Geventa Sived qui se retrouve très très loin. Le 5 s'est rapproché, c'est Jurassif Jocelyn, il occupe la cinquième place. On vient de discalifier numéro 11, Hugo Dari qui est parti au galop. Changement de leader en tête avec Iransi Ridou. L'Yvonne Canard qui va se rabattre devant Christophe de Peut et Iransi Cody. En troisième position, il y a Las Itzmediscott. A son extérieur, Jibus du Ferron, le numéro 6. Un peu plus loin, il y a Jurassif Jocelyn qui est en dehors du numéro 8, Jolencio de Warnock. Parmi les derniers, on a Joven Sastid avec Girl de Chenu et également Gretwan qui est parti assez lentement. Et le 3 qui reste à la corde. Et le numéro 6, Jibus du Ferron qui est obligé de faire les extérieurs pour tenter de rejoindre en tête l'animateur de la première heure qui est le 7, Ervor Genilou. Ervor Genilou, précède Iransi Cody, suivi par le 6, Jibus du Ferron alors que Jurassif Jocelyn est ramené sur un plateau. Il ne peut pas rêver meilleure condition de course, le concurrent. Il se trouve Gunter Loix avec Ismy Discott. Il se trouve, regardez, 6, 7e. Il n'y a pas beaucoup de rythme dans cette course. C'est un peu normal compte tenu de la situation atmosphérique. Et là, on a une accélération de Jibus du Ferron. Et sur cette simple accélération, il vient prendre le commandement. Et l'Yvonne Canard n'en attendait pas tant. Et voilà, Jurassif Jocelyn maintenant en mauvaise position puisque le voilà obligé de trotter en dehors. Oui, j'aurais bien aimé qu'il ne fasse que la ligne droite. Jibus du Ferron, il est déjà en tête à un tour du but. Dans son sillage, il y a Ervor Genilou. Ensuite, nous avons en dehors Jurassif Jocelyn qui a d'autres choix que de venir en dehors. Et puis regardez ce Gretouane. Il fait le dernier kilomètre. Gretouane, il est capable d'un grand numéro quand il est bien. Il est en train de contourner ses adversaires. Attention, il va vraiment lancer la course. C'est le dos rêvé pour Anna parce qu'elle avait besoin de reprendre. Et là, c'est le cas. Et du coup, le cheval de tête ne va pas sans doute laisser passer Gretouane. Avec la ligne d'enfin, Jibus du Ferron rejoint par Gretouane. Ça fait les affaires de Jurassif Jocelyn. Pas très loin, il y a Ervor Genilou. Et Rancicodi se retrouve cinquième à la corde. Bon parcours pour les concurrents les plus en vue. Avec toujours Jibus du Ferron qui est en tête. Avec à son extérieur, celui qui est venu sur une pointe terrible Gretouane. Jurassif Jocelyn qui on tire les marrons du feu tout comme à Ervor Genilou. Et Rancicodi, lui, est un peu enfermé en dedans. Et bientôt le tournant final avec toujours Jibus du Ferron qui répond à l'attaque de Gretouane. Le numéro 2, côté corps d'Ervor Genilou qui essaye de s'infiltrer. Mais ça se referme devant lui. À l'extérieur, il y a le 5, Jurassif Jocelyn qui est plein gaz dans le sillage de Gretouane. Oui, ça va se passer sans doute entre Jibus du Ferron qui mène, entre Jurassif Jocelyn. Et peut-être Rancicodi s'il trouve l'ouverture mais qui est complètement enfermé. Sorti de tournant avec Jibus du Ferron. Va-t-il pouvoir tenir le partenaire de Jibus du Ferron qui s'est retourné ? Il voit Anna venir maintenant. Il va être obligé d'accélérer. Et puis là, ce It's Me Discoot s'est décalé. Jibus du Ferron en tête. Mais Jurassif Jocelyn avec Anna qui garde toujours un petit quelque chose pour la poire, pour la soif. Jibus du Ferron qui résiste pour le moment. Jurassif Jocelyn est dans sa poursuite. Et on gagne beaucoup de terrain tout comme It's Me Discoot qui va terminer peut-être plus vite que tout le monde. Et puis on essaye de revenir en dedans avec le numéro 7. Avec là, c'est It's Me Discoot qui va l'emporter. Jibus du Ferron sera deuxième. Ervor Genilou conclura troisième. Jurassif Jocelyn à la photo toutefois. Belle victoire d'It's Me Discoot. C'est une sage course d'attente et un parcours vraiment drivé sur mesure. Il va mieux faire que ne l'espérait son entourage. La victoire de It's Me Discoot.